Nous on a un garçon qui s'appelle JB Goupil, ça dégoupille, parfois il n'a rien compris au film, c'est la course des dames, JB, faites la course des garçons. Oui alors pardon, mais permettez-moi quand même de rétablir la vérité, puisqu'à la base je m'étais porté volontaire pour couvrir la parisienne. Je m'étais même renseigné, j'avais regardé le programme, des milliers de femmes et des cours de musculation du périnée. Mais vous m'en avez refusé à l'accès, alors s'il vous plaît, ne déformez pas la vérité, c'est un peu facile. C'est donc pour faire respecter la parité et pour équilibrer oestrogène et testostérone que j'ai décidé de couvrir une course de garçon. Oui mais plus précisément, une course de garçon de café subtile. Me voici donc au cœur du système, plus précisément à Annecy. Alors Pascal, pour qu'on comprenne bien, quelles sont les règles, quel est l'objectif de cette course ? Tu dois porter un plateau sur lequel il y a deux verres et une bouteille d'eau. Parcours de combien ? Alors deux kilomètres de sang, sans courir. Ah oui, l'objectif c'est pas de courir, c'est ce qu'ils vivent tous les jours de l'année. Vous êtes venu à plusieurs parce que ça peut jouer des coups dans la mêlée un peu ? Vous êtes tous les bons protégés en fait. Si je me fais dégager, je saurais que c'est... Les amis, je suis avec Gérard, c'est important parce qu'on rigole mais il y a un jury. Moi la tenue par exemple, rien comme ça, là c'est bien. On dirait que c'est cool mais un qui arrive en costume, cravate et les chaussures cirées, il est normal que ce soit lui qui importe le prix plutôt que toi. Je viens avec des objectifs, je préfère que ça soit clair que... Je suis avec Christina Cornudella, on est dans les règnes du shopping. Alors Gérard, est-ce que cette tenue vous plaît ? Elle est parfaite, elle est tip-top professionnelle. Toi, tu t'es mis le jury dans la poche déjà, c'est un bon point. Ça va partir dans... J'en profite un peu, hein ? Pardon ? J'en profite un peu, hein ? Dis-donc ! Tu te la mets en bas ou en... ? Quelques secondes de l'événement là, un dernier petit conseil pour moi sur la prise en main du plateau... Je ne fais pas ça ! Tu leur as mis la pression un peu, avant ? Jean-Baptiste, qui a le magnifique bandeau blanc là, donc c'est sa première course des garçons qui a fait, parce que bien sûr, il n'est pas serveur. Bah non, bah pas devant ! Non, mais moi je vais me faire pousser partout. 3, 2, 1, danser ! Ouh là là ! Karine, je suis embauchée ? Ah ouais, alors attends, je fais du monde début octobre. Ah bah écoute, je remets ma démission à Beansport. Là en fait, juste derrière nous, il n'y a plus que la police municipale, on est dernier, dernier... Ah mais tu sais ? Vous êtes la voiture balai ? C'est ça ! Le premier est déjà arrivé. Voilà, donc là, le moral est flingué, hein ? Total ! Et on est le dernier ! Les verres sont pleins, mais toi t'es vidé, hein ? J'ai une tétanie du bras, je n'en peux plus, là, tout ce niveau-là, j'en peux plus. J'ai trop mal au bras, merci ! Bon alors messieurs, bon là c'est la radia, on avait misé sur la bonne équipe, donc vous avez tout gagné. Un petit mot sur l'équipe, en tant que coach. Eh bah mon équipe, elle est fantastique, et il faut des bons patrons pour faire des bons employés. Voilà ! Allez, on se cire les bombes soi-même. Non, 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 je rigole. Mariela, Thomas, c'est déjà l'heure du plateau de fin. Alors vous me connaissez, j'ai l'habitude de prôner la positive attitude, l'optimisme à outrance, mais aujourd'hui je ne peux que voir le verre à moitié vide. Enfin, même à trois quarts vides, je ne serai pas le Johan Diniz de la course des garçons de café. Bon, enfin, pour ma reprise de service, je crois qu'il faut encore que je prenne de la bouteille. Allez, topette ! Merci ! Effectivement, c'était plutôt en mode marche à la Johan Diniz. On le retrouvera tous les dimanches, J.B. Goupil, avec son humeur. Merci !